Aujourd'hui, on fait un duel. L'équipe des zigotos de la cuisine contre un chef professionnel de haut niveau. Je suis accompagné de Maxime Biagi. Bonjour Gurky. C'est quoi ton niveau en cuisine? Très, très fort. Je suis aussi avec Yass. Salut mon Yass. Enchanté, Gurky. Évidemment, je suis avec Xavier Pincemin qui nous accueille dans son restaurant. Merci, prévoir. Un vrai plaisir. Pour vous mettre en contexte, Xavier Pincemin est un chef d'exception, gagnant de Top Chef en 2016 et propriétaire de deux restaurants à Versailles, Le Pincemin et Lafayette. Donc, on va réaliser une de tes créations, ta propre recette. Sur un livre, il s'appelle Carnage. J'ai une recette, genre c'est mon best-seller dans mon resto. C'est une recette secrète. Je n'ai jamais donné la recette à personne. J'ai décidé de la donner dans mon livre. Et là, on va la faire ensemble. Oh, le rédivis. Voilà, le shrimp dynamite. Ça, là, c'est ça qu'on va faire? C'est ça qu'on va faire. Ça a l'air d'être incroyable. En gros, c'est une crevette frite avec une panneur spéciale, genre type KFC, si tu veux, mais encore mieux, avec une sauce mayo épicée. Il y a tous les tips pour faire le dressage et tout. Ça, c'est pour vous. C'est de la merde. Et c'est à vous de suivre tout ça. Moi, je n'ai pas besoin de la recette. Je la connais par cœur. OK, c'est du haut niveau. On va avoir exactement 25 minutes pour réaliser la recette. Et on va avoir la possibilité aussi d'utiliser des jokers. On va répondre à des questions de culture générale sur la bouffe. Et ça va impacter Xavier et le ralentir. Xavier va commencer 10 minutes après nous pour équilibrer un peu les niveaux. Donc, en tout, il va y avoir 15 minutes et nous, 25 minutes. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Mais oui. Moi, je suis très chaud. C'est facile. Il fait ça tous les jours. C'est son travail. Bon, les gars, vous êtes prêts? On va relancer le chrono. 25 minutes, c'est parti. Let's go. OK. On n'a pas fait de plan. On n'a pas fait de plan à d'acte. Vas-y, les gars. Attendez. Mettez les crevettes décortiquées dans un saladier avec les blancs d'œufs préalablement battus. Qui sait faire les blancs d'œufs? Déjà, il faut un saladier. Ça va être trop facile. On devrait bien diviser les tâches, en fait. Moi, si vous voulez, je fais les blancs d'œufs. OK. 4 blancs, il faut. Tu sais, c'est Paris jaune et blanc ou quoi? Ouais. Tu sais? Il sait pas faire, je crois. Je vais t'aider. Attends, je pense que c'est là pour le blanc. Je pense que c'est mieux. Ça va être très chaud. Tu mets pas le jaune, hein? Non, 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 t'inquiète. Et mets pas les coquilles aussi, ça. Fais-moi comment ils tremblent. Eh, faut pas mettre de jaune, hein? Attends, chef, comment on fait quand il y a du jaune qui s'est percé? Tu veux pas, frérot? Tu te débrouilles, hein? Après, j'ai mis un jaune. Non, en vrai, ça va, ça va, ça va. On doit garder les jaunes pour la sauce spéciale. Je mets où, euh, les jaunes? C'est l'organisation, c'est compliqué. On jette les coquilles. Tiens, tiens. Non, mais, eh, vous avez pas lu la recette. Enfin, c'est bon, vous savez, vous allez, vous allez comme ça, au pas d'un pas. Quatre blancs dans le saladier, on les monte en neige, on met les crevettes dans un saladier. Non, il n'y a pas écrit monté en neige, hein? Préablement battu. Ah, battu! Ils sont pas en neige, ils sont juste... Ah, bon, il faut juste mélanger. Fais ce que tu veux, je sais pas, moi. En gros, vous êtes sous une brigade de trois, normalement, il y a un chef et il y a deux mecs qui travaillent, tu vois. Bah... Vas-y, Gurky, t'es le chef. Gurky, t'es le chef, je crois. Ah, vas-y, c'est facile. On a rendu... Oh, il a mis du jaune. Non, c'est un tout petit peu, c'est un tout petit peu. C'est pas grave, ça rajoute la texture. Répétez ces deux étapes. Mais c'est une énigme. Salade. Faut garder le jaune. Maxime, tu as un peu de jaune? Non, arrête, je sais, mais je peux pas. Mais c'est beau, hein? Ça se boit, le jaune comme ça, ouais, c'est pas ouf, mais... Ah, non, première question. Si vous gagnez, Xavier peut vous aider et répondre à une de vos questions. Quel fromage a inspiré la fable de Jean de la Fontaine, le corbeau et le renard? Un brie, un comté, un minster ou un reblochon? Je pense que je sais, moi. Tu sais, Maxime? Non, un reblochon, mon gars. J'avoue que c'est très français, le reblochon. Mais moi, je pense que c'est brie. C'est brie, je pense. Brie, brie, brie. Yes, let's go. Tu vois, faut jamais m'écouter, faut jamais m'écouter. Vas-y, remue, toi. Tu sais que je savais même pas, moi. On doit préparer un saladier de farine. Non, non, non. Tu vas les monter, tu dois pas les monter. Là, déjà, je commence déjà à les monter. Ça, c'est bon. Attends, il faut des crevettes aussi. J'ai la farine. Attendez, on est à quelle étape, là? Là, je suis déjà perdu. On est à la première, frère. Là, étape 1. Il faut 12 queues de crevettes décortiquées. Mais tu vois ça? Mais là, c'est écrit, là, frère. C'est écrit, c'est écrit. Saladier de farine. Mettez les crevettes dans un saladier, donc il y a 12 crevettes. Il faut les mettre dans le truc. Dans 6 minutes, j'arrive, les gars. Non, 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 non. Au pire, on fait genre, on galère et tout comme ça. Le chef, il commence et on le copie. C'est une bonne strade, franchement. Pour l'instant, ça se passe bien, les gars. Continuez. 10, 11, 12. Là, il y en a 12. Trempez-les ensuite dans un saladier de farine. Et après, on remet dans les oeufs et on remet dans la farine. Double couche. Y'a sa rien écoutée. Et ensuite, on les met où? Ensuite, on les met dans la mayonnaise. Non. Ok, gas. Là-dedans, après là, après là, après là, après là. Attends, attends, attends. Parce que là, je vais te venir faire. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, c'est bizarre, la texture. Hop, tu mets là. Ok. Ensuite, tu mets re là. Ok. Tu refais un coup. Ensuite, tu remets là. J'aime bien ce que tu fais là. Merci, mec. Chef, c'est bon ce qu'il fait là? Ensuite, tu mets là. Ça fait une question, ça. T'es con? Moi, c'est bizarre de fou. On fait en même temps. On est pressé. Moi, je me chauffe un peu. En attendant, je fais la mayonnaise, les mecs. Oui, bonne idée. Dans combien de temps, j'arrive là? Quatre minutes. Chef, on peut avoir un récipient. S'il vous plaît, je crois qu'on s'est gouré sur un moment où il y a un récipient. Deuxième question qui va vous permettre de gagner une minute. Donc, on ralentit un peu l'arrivée de Xavier. Oui, il faut que je mette l'œil. Quelle est la forme originale du maroile? Demi-cercle, cœur, rond ou carré? Vous savez, chef, vous? Je sais, je sais. Le maroile, ça vient du nord de la France. Et c'est... C'est toi le français ici. Je pense que c'est carré. Réponse finale. C'est carré. Pause pendant une minute. Oh, let's go. Bien joué, Durkivier. Chef, il nous faudrait un récipient à mayonnaise, par pitié. C'est agréable. Ah, c'est ce que je pense? Je commence à avoir les mains dures, là. Ah, ça glisse! Je suis pas confiant sur la texture de non, 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 non. Crevettes. J'essaie de faire ce que je vois à la télé, en fait. Oh, putain, c'est de la moutarde, ça? Je tente une technique, OK? Ah, mais c'est bien vu, ça. Euh... Durkivier, goûte. Non, c'est de la Sri Racha, ça. Mais il me faut de la... Mais non, c'est de la moutarde. Non, c'est de la moutarde, tranquille. Là, il faut remettre. Oui, oui, oui. Double panneur. Dans 4 minutes, j'arrive. Bah, c'est long, hein. Coup! Coup! Bien joué, ça, Gurky. Mélanger le jaune d'œuf et la moutarde dans un recipiente d'un foie, puis verser l'huile en mince filet. Attends, mais c'est pas de la moutarde que je viens de mettre, c'est une dingue grise que je viens de faire. Oh, putain, elle est là, la moutarde. OK, secoue, secoue, secoue! Yes! C'est parfait! Gurky, il faut que tu m'aides. Il faut 20 centilitres d'huile de pépin. L'huile de pépin de raisin. Bah, je sais pas. Est-ce que c'est de l'huile de pépin de raisin, ça, tiens? Oui. OK, go! Et je remue en même temps, OK? Ouah, c'est 20 centilitres, ça? C'est bon. Mais, t'es sûr? Un peu plus. Ça fait un maillot. Vas-y, vas-y, plus vite, plus vite, plus vite. Yes! Mais, frère, t'as mesuré, là, combien t'as de l'huile? Ouais, ouais, ouais. Mais, on dirait que tu dis... Mais, tu sais pas du tout. Mais, je te jure, je le sais à l'œil. Plus vite, plus vite. Mais, frère, je suis au max! Plus vite! On dirait une centrale nucléaire, frère, je peux pas faire... Oui, c'est... Oh! Tu veux que je prenne le relais? Vas-y, vas-y, yes, vite, vite, vite! Eh, les gars, j'arrive, là. Goûte! C'est bon, ça! Ah, je suis dégoûté, sa mère! Il m'a léché le doigt, c'est une dinguerie! Ça commence à épaissir, ça se transforme en mayonnaise. Oh, wow! Le professionnel! Ouais, j'ai le bon poignet, ouais. Ah, t'es fort! Non, non, les gars, les gars, les gars, réunion, réunion. Le chef, il a regardé la sauce, il m'a dit... Mais, t'as mis quoi dedans? Jaune d'œuf, moutarde, sauce shiracha et huile. Il manque un truc? Non, c'est pas ça, je pense que c'est pas la texture qui... C'est une technique. Il y a trop d'huile, t'as mis trop d'huile, Gurkis, c'est sûr, t'as mis trop d'huile. Non, non, moi, je suis expert en cuisine, Xavier, pense-moi et tout, oui, oui. Mais gros, regarde la photo! Pourquoi c'est onctueux? Mais si, ça, c'est onctueux, c'est super. Il faut de la moutarde un peu. Eh, 30 secondes, les gars, ça se passe très bien. Après, eh, les gars, il n'y a pas que le visuel, c'est le goût aussi. C'est vrai, il faut goûter, il faut goûter. C'est de la sauce, c'est de la sauce mijirashi, là, je sais pas quoi. Ah là là, ça va être trop facile. Teste de sauce. Hum, 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 c'est vraiment très bon. Question pour que Xavier goûte la sauce et vous dise si vous êtes sur le bon chemin ou s'il faut changer un truc. D'où viennent les pâtes? Du Cambodge, de Chine, d'Italie ou du Japon? Chine, c'est Chine, c'est Chine, c'est Chine, c'est Chine, frère. Xavier, vous goûtez votre sauce. Bah ouais, putain. C'est quoi, c'est une question trop facile, là. Tenez, chef, un petit peu de sauce, peut-être. Trois, j'ai le temps, là. Là, il va dire, oh, c'est dégueulasse. C'est archi dynamite, là. Bah, c'est dynamite, c'est la recette. Mais pas bon, en fait. Ah, trop de moutarde, pas assez d'huile. N'oublie pas que t'as 12 crevettes. Et là, t'as de la sauce peut-être pour 3 crevettes. Ok? Bonne chance, les gars. On double tout, on double tout. On va remettre un jaune, les gars. Ouais, il faut doubler. Non, non, dans la recette, c'est un jaune. Bon, il a niqué la recette. Non, 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 il a dit qu'il n'y avait que pour 4 crevettes. Eh, moi, je prends mon temps. Là, il est tranquille, là. Ah, oui. Franchement, moi, je la trouve magnifique, notre sauce. Ok, on goûte. Là, tu vois, c'est bien, regarde, avec un jaune en plus. Regarde toute la quantité qu'il y a. C'est pas très hygiénique. Qu'est-ce qui est pas génie ? Bah, je sais pas, il a goûté, je crois. Avec le doigt. Ah, ouais, non, c'est bon. Là, je pense que tu peux enlever une petite pénalité, là. Mais je me suis lavé les mains. Finalement, il a pas fait. Il a voulu faire, il a dit, je fais pas. J'ai fait quoi ? Non, c'est moi qui ai goûté avec le doigt. Je suis au fait à 190 degrés. La friteuse, elle est loin, les gars. Non, c'est vrai ? Ouais, la friteuse, elle est dans mon autre resto. J'ai fait exprès. Oh là là. Va falloir courir, elle est là-bas. J'ai fait une huile à 190 degrés. Regardez ça. Oh, la vache. C'est vraiment une belle. C'est en train de se décomposer. Friteurs, go, go, go. Bon, au moins, il faut que j'arrête un peu le retard, là. Let's go, let's go. Ça, c'est des enfoirés, ils sont beaucoup, hein. Je crois, moi, je suis tout seul à monter ma maillot. Mais tranquille. Merde, on n'a pas pris la recette, les gars. Non, je vais la chercher. On n'a pas pris la recette. 190 degrés jusqu'à ce qu'elle soit bien doré. Ça, c'est pas une... C'est ça, je pense. Ok. En vrai, je débrouille bien. Tu fais quoi ? Bah, on oublie la recette. Non, on est con. Je lève le panier. Je dépose les trucs dedans. On va faire que je tienne, sinon ça tombe. Je mets dedans ? Ouais. Ça fait un pâté. Il y a une grosse crevette, même. Ça va être un pain. Pour qui, c'est de la... On fait de la merde, là. Je fais le maillot. Jaune d'œuf, moutarde. Je monte avec l'huile. L'huile de pépins de raisin, parce qu'elle n'a pas trop de goût. Et à la fin, je mets ma siracha. Et après, le dressage, de toute façon, là, je vais les fumer. Le temps qu'ils disent la recette et tout. Laissez-les frire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées. Ok, ok. On l'instinct, c'est... Oh là là, ça va être... On va les décoller. Il faut écumoir et papier absorbant. Non, mais... Ok, merci. Siracha. La sauce, tu vois comment elle est. C'est quoi ? C'est un écumoir, ça ? Ouais, c'est bon, ça fera l'affaire. Putain, il faut du papier absorbant. Ça absorbe, sinon ça absorbe pas, ça. Chef ? Ouais ? Ça va, ça se passe bien pour vous ? Ouais, ça va, ça va. Vous allez avoir besoin d'un papier absorbant si jamais vous en voulez que je vous en prenne ? Non, ça va, c'est bon. Non ? Ouais, c'est bon. Parce que je peux vous... Ah, je vais me prendre un café si tu veux, j'ai un peu de pain. Non, non, mais je peux aller vous le chercher, sinon le papier absorbant ? Non, un café. Ah non, 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 non. Wow, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Question pour faire lever les mains à Xavier pendant une minute. Ouais, va te faire foutre. Quel est le poids moyen d'un oeuf ? Le poids moyen d'un oeuf ? Est-ce que c'est 30, 40, 50 ou 60 grammes ? C'est lent, par contre. 30. Pas du tout. Ah, c'est... Et le arbre, il est quoi ? Il est figé ? Non, lui, il n'a rien. Putain, enfoiré. Moi, je suis tranquille, je suis normal. Mais juste, ouais, il n'y a pas de... Ouais, papier absorbant. Ciao, Clou. Ok, vas-y, c'est parti. Ouais, c'est mon frère, c'est mon frère. Ça va, les gars ? Non, 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 non. Oh, on fout, allez, allez. Tiens, pour les crevettes. Quoi ? Et ça, c'est qu'il met les crevettes dessus. Mais ça, c'est pour rapper des trucs. Il vous reste 7 minutes. J'avais pas... J'avais pas fait. Hé, nique pas mon matos, ça. Mais ça, c'est quoi, ça ? C'est du papier absorbant. C'est du PQ ? Faut le niquer, ce mec. Mais j'ai pas, frère, c'est pas trop bien. C'est quoi, c'est une crevette de genre ? C'est une crevette, ouais. Ouais, c'est pas. C'est étonnant. Est-ce que vous pensez que c'est prêt ? Ouais, c'est prêt, là. C'est dur, là. Oh ! Ah ! Ah ! Vas-y, les gars, c'est trop long, là. Prends ton teint, prends ton teint. On le fait perdre. Fais quoi, là ? J'hésite un peu. Attends. Let's go, 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 les gars. Vite. Mais ils sont cons, les gars. Ils sont cons, je crois, il a dit. Moi, les ustensiles, ils se les cachaient, les gars. Je suis pas con. 6 minutes, au calme. T'as un beau dressage. Crunchy shrimps. Bonjour, madame. Mais elle est où, la recette ? On l'a laissée là-bas. Oh, putain. Fais ça, ça fait deux fois. Je vais la chercher. Ok, regarde. Présentation. Assiette, assiette. À chaque fois, il oublie un truc. Pour vous rajouter une minute sur votre temps global, les Incas, la surnommée mère de tous les grains. Est-ce que c'est le quinoa, le riz, le blé ou le sorgho ? Je connais pas le sorbet. Voilà, bien soufflé, belle coloration. Vite, putain ! Le sorbet, c'est le sorbet. C'est le sorbet. Moi, je te fais confiance. Sorbet. Eh ben, c'est pas ça. Voilà. C'était le quinoa. Ok, carré, je passe par derrière. Mettez-les dans un saladier avec quelques cuillérés à soupe de sauce dynamite et mélangez délicatement. Tac, tac. Oh, oui, oui, oui. Elles sont crues, nos crevettes, les gars. Bah oui. Attends, mais le chef est déjà là. Ok, vous avez rien fait dans mon dos, là ? Non. Téma, les mythos. On va imiter la présentation. On doit mettre des algues. Ok. Regardez ce qu'il fait. Attends, attends, je fais la même chaîne. Combien de temps doit cuire un oeuf pour qu'il soit mollet ? Est-ce que c'est deux minutes, trois minutes, six minutes ou neuf minutes ? Trois minutes. Expert en oeuf pour aller, mon pote. Vas-y. C'est faux, c'était trois. Bah ouais, les gars. Merde. Ensuite, tu mets crevettes et ce que j'ai coupé, là, le... Je sais pas ce que c'est. Les oignons verts. Regarde, regarde, regarde. Il a mis ça avant le lidalgue. Remets, 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 remets. Vas-y, vas-y. Bon, là, voilà, Maxi. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bien, c'est bien. Crevettes, les plus belles, les plus belles. Ouais, les plus belles. Plus de sauce dessus. Dessus, c'est des... C'était comme... Du riz et du... C'est trop tard, vas-y, vas-y. Voilà. On dirait des California Rolls, un peu. Regardez ce qu'il fait. On n'a pas fait pareil, là ? Il les met dans la sauce. Oui, mais on l'a dit mille fois, mais on n'a pas le temps. C'est pas dur, frérot. Les boules. Faut les mettre où, les boules ? Dessus, dessus. Ça a l'air bon, chef. Encore, encore. Mais attends, mais tu mets quoi, là ? Je sais pas, frère, c'est des billets. Tiens, c'est sur les crevettes, un peu. Tac. Une minute, les gars. Eh, une minute, ça va vite. Les gars, il y a des citrons, on n'a pas utilisé. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ? Zeste, zeste des citrons. Eh, les gars, il n'y a pas de citron vert, j'ai mis du citron jaune. Eh, va te faire food. Il en a qu'un, il en a qu'un. Vu quoi ? Non ! Non, citron ! Mais t'en a un ici. Go, go, go. Frotte, 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 frotte-moi ça, frotte-moi ça. Stop, 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 tu en mets trop, tu en mets trop. Ça, ça, ça. Ouah, t'as tout niqué. Stop, stop, stop. Levez les marins. Bah, déjà, bravo pour cette belle recette. Je pense qu'on mérite tout le monde de s'applaudir. Bravo, les gars, c'est très, très beau. Ça ne s'agit rien. Ça va. Là, je vois, il manque une étape. On n'a pas eu le temps de le serre et si je trouve, ça change. C'est la sauce. On n'a pas remué les crevettes dans la sauce. Je lui ai donné la recette, tout était écrit. Il fallait qu'il y ait un chef qui prenne un petit peu le temps de tout lire. J'avais 25 minutes, quand même. Je n'ai même pas lu au complet. On a été speed, direct. On n'a pas défini les rôles, en fait. Mais on sort un beau plat. Regardez visuellement à quoi ressemble notre plat. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires ? Donnez une note. Et voici le plat de Xavier Pincemin. Effectivement, un autre niveau. Il y a un petit dur. Ça se ressemble, en vrai. Le plus important, c'est le goût. Là, vous avez un visuel qui est différent. Il est resté cordial. Est-ce que tu as goûté en cuisinant, toi ? Moi, j'ai goûté. J'ai goûté ma sauce plusieurs fois. J'ai rajouté du shiracha. J'ai mis un peu de sel. J'ai vu que vous n'avez pas mis de sel. On n'a rien goûté. Mais moi, je n'aime pas la crevette. Je ne pouvais pas goûter. Moi, j'ai goûté et je ne mets pas de sel dans mes plats. Niveau visuel, qu'est-ce que tu penses de notre assiette ? En vrai, sur 20, 14. Je connais mis de la tier 4. Non, c'est fou, quoi. Ça donne envie. En fait, je pense que le problème, c'est que la sauce est trop liquide. J'ai l'impression que la panure est vraiment épaisse. On goûte laquelle en premier ? La nôtre, je pense. Moi, je vous fais confiance. Je peux pas. Je vais goûter la sauce. On va voir. C'est stressant. J'ai l'impression d'être dans une émission. Dans Top Chef. Ah, pas con. C'est quoi les risques de manger une crevette crue ? Ça se mange cru. Ah, OK. Je pense qu'ils ne sont pas crues, là. Au contraire. Bon app. Oh, crunchy. Ouais, ça croustille. Ah. C'est bon ? Je sais pas, c'est quoi, ça va ? C'est vraiment un bloc de carton, quoi. C'est du placo. C'est de l'isolant, tu sais, pour les toits. Je suis vraiment tombé sur celle qu'il fallait pas. Ah, non. T'as vu, ça ? J'ai mangé un bout de pain, tu sais. Des blancs d'œufs et de la farine. T'as pas pris la bonne crevette. Ouais, je crois. Celle-là est mieux. Mais la sauce, c'est tout, c'est bon ? En vrai, ça va, la sauce, ça va. Ça pique bien. Ouais. Bon, c'est liquide, mais ça passe. Oh. Ah, là, c'est tout de suite mieux, là. La cuisson, elle est un peu cuite. Ah, c'est trop cuit. Un petit peu, hein. T'as un autre ? Ça va. 14 sur 20. En vrai, ça va. Ça mérite un 14 sur 20. Ça fait 14 de moyenne. Good job. Je vais dans un resto. Tu me sers ça. Je suis content. Franchement, bravo, les gars. T'as un goût ? Hum. C'est pas mauvais, hein. C'est bon. J'ai jamais mangé un plat comme ça tellement c'est bon. Ah, c'est incroyable. La sauce est parfaite. Ça se marie de... Là, je fais trop l'expert, là. J'ai dit, ça se marie avec ça, là. C'est des algues, ça ? Algue guacamée. Trop bon. Oh, putain, la sauce, c'est dingré. Par contre, là, ça a l'air d'être un autre level, là. Franchement, on va avoir à peu près les mêmes goûts. En vrai, on peut juger déjà l'assiette. Visuellement, j'avoue. Ça donne faim, c'est bon. Venez, on trouve un défaut. L'assiette, elle est lourde, un peu. Pourquoi t'as tout enlevé dessus, moi ? Là, il y a trop de sauce. J'aime pas les trucs verts, pas quoi. Moi, j'aurais bien goûté la sauce. Ah, il disait pas ça, tout à l'heure. Oh, ça ressemble, hein. Ah, c'est trop bon, c'est trop bon. Notre version était plus croustillante. Mais j'avoue que la crevette est mieux cuite. C'est tendre. C'est beaucoup plus soft. C'est beaucoup plus moelleux et tout. J'ai envie de pleurer. Il a pas mangé depuis des jours. Même les algues, en fait, j'ai vu un truc que t'as fait, qu'on a pas fait. C'est que t'as mis sauce et algues. Et du coup, les algues, ils sont mariés dans un peu la sauce. Nous, ils sont genre a cappella, genre. Franchement, vous avez pas à rougir parce que ce que vous avez fait, c'est très bon. Quand je vais rentrer chez moi, je vais pleurer. Je vais être devant ma poêle. Je fais, putain, j'étais à côté Xavier Pensement, là. Je vais faire mon steak minable. Est-ce qu'on a gagné ? Je pense que oui, hein. Alors, pareil. On a gagné le prix de l'amitié, non ? Ouais, c'est... Parce qu'on est potes. Allez, du coup, là... Même nous, on a réussi à créer cette magnifique recette. Donc, n'importe qui peut le faire. Allez vous procurer le livre de Xavier. Le livre, c'est Carnage. Ils ont tous les... Même, tu vois, même chez toi. Ah ouais ? Oui, partout. Nice. Tous les flacs et tout. Tu peux le commander sur Amazon et tout. Il y a plein de recettes. Tu as les cherimes dynamites, tu auras des larmes du tigre, tu auras aussi des barreaux. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est une très belle découverte, cette recette. Merci, les gars. C'était lourd. Salut, salut. Ciao.